Sur le chat. Ouais c'est ça on anime le chat. En fait y'a 3 spectateurs sur le 3 spectateurs on est 10 c'est de la famille tu vois. Bon bah du coup Kichiro qui s'est mis à gauche évidemment du coup on va modifier le hop comme ça. Bon du coup c'est pas raccord avec les caméras mais tant pis c'est pas grave et du coup on se met en cam-jeu. Bon bah du coup c'est raccord avec les caméras c'est bien. Ok énorme. Bon. Bah Shiro Sonic. Sonic j'ai découvert le matchup tout à l'heure c'est pas drôle. Franchement. Sonic ça demande une grosse précision en fait. C'est abusé en fait on dirait un autre jeu que ce match on dirait un peu un jeu de mind game genre qu'est ce que tu vas faire on dirait un jeu d'échecs j'avance ça tu vois là. C'est très étrange. En fait Sonic a cette propriété un peu bizarre qui est que tu peux pas taper là où il est parce qu'il sera jamais là où il est. C'est un peu bizarre comme ça mais il a une vitesse et il a une capacité de mobilité qui fait qu'il est jamais là où tu l'attends. Enfin là où tu le vois et plutôt du coup tu dois taper là où tu t'attends à ce qu'il aille en espérant avoir le bon 50-50. Après il y a plein d'éléments de connaissance du matchup à avoir précis on va dire. Mais globalement le matchup c'est voilà. Là tu sens qu'il va faire un 7b et il l'a envoyé en espérant qu'il atterrisse tu vois. Bah tu peux pas taper là où il est faut vraiment essayer de deviner la trajectoire comme. Effectivement c'est le but de Sonic après d'être assez imprévisible dans ce qu'il fait pour que tu arrives pas à l'attraper. Et ça c'est valable comme stratégique que si tu arrives à prendre un lit. Et pratiquement s'il campe jusqu'à la fin il est mort. J'ai l'impression qu'il a une marge de manoeuvre qui est énorme en fait. Vu la vitesse à laquelle il va s'il se trompe bah il peut se barrer quoi. Ça dépend ce que tu appelles se tromper après. Parce que si comment dire. Si ce que tu appelles se tromper c'est un missile foot ou je sais pas quoi. Comme n'importe quel perso s'il fait un truc que tu voulais pas faire c'est pénisable. Souvent. Ça dépend du missile foot en question mais souvent ce sera pénisable. Après effectivement c'est un perso qui quand t'es à bas level. Qui peut vraiment faire la différence sur le fait que effectivement les joueurs n'arrivent pas à l'attraper quoi. Et il y a des match-up qui font que, genre les shoto par exemple, tu dois l'attraper justement. Qui sont très très durs parce que vraiment attraper un Sonic c'est vraiment un métier quoi. C'est vraiment compliqué. Après dans des match-up comme Samus par exemple c'est très peu permissif pour Sonic. Parce que s'il rate un ses spin-dash ou n'importe quoi tu tires un shoto à travers ça détruit. Donc ça dépend des match-up. C'est pour ça que Pac-Man à mon avis c'est un peu compliqué. Parce que Pac-Man tu vois il a des free qui font que s'il va pas là précisément où il devait aller. Il peut prendre un free sur la route. Il se prend une petite pêche. Et il peut vraiment se faire choper. Ok. Alors j'avais jamais vu le Pac-Man de Poxa. Et le kit qu'il trouvait sur un fer. C'est ça va être un de ses principes qui confirme à Sonic d'aller chercher ce spin-dash jaune. Et d'aller confirmer ça avec un fer pas très loin. C'est vrai que ça peut tuer des pourcentages assez adressants. D'autant qu'ils sont partie sur ton MCT qui a des blast zones très proches ou en bord. Et qui font que tu tueras facilement sur les côtés. Ok. Donc en vrai c'est pas incohérent de cette tuocité. Et puis Sonic qui tue généralement sur les côtés ? Sonic qui tue beaucoup sur les côtés. J'ai beaucoup de fois vu son fer là au bord de la blast zone. Et tu te prends tu meuras 50. Sonic c'est un perso qui est taillé pour l'edge-guard. Il a des outils qui durent longtemps, qui n'ont pas trop de lag. Il a une déco rapide qui lui permet de revenir avant son adversaire s'il rate sous l'edge-guard. Donc il ne passerait reverse en termes d'avantage professionnel. Donc il a vraiment tous les outils pour être un bon edge-guarder quoi. Après Pac-Man c'est le genre de match-up où effectivement il faut avoir une très bonne méthodologie et une très bonne connaissance du match-up pour aller chercher au stage. Mais ce n'est pas un faisable. Par contre il faudra en connaître. Et si tu vois il connait donc par vrai on peut-être qu'on verra une dinguerie. Ah tu vois je me pose une question. Tu vois c'est un Site-B qu'il a fait ? Un Neutral-B. Neutral-B-Fer ? Ah non c'est un Dawn-B ça. Down-B-Fer. Le fer n'a pas connecté. Est-ce que c'est grâce à la DI de Pac-Man ou c'est juste qu'il a raté sa précision ? Si le mec DI-in, je sais que la combo elle n'est pas forcément trop autant. Après ça dépend comment on connecte le fer. Je ne suis pas spécialiste pour le foot-cenic donc je ne pouvais pas vraiment le dire. Mais je sais que des fois le fer connecte à coup sûr par rapport à la DI. Et que des fois en fait si ça connecte mal ou des trucs comme ça, ça peut même déconnecter avec la mauvaise DI. Souvent c'est trop. Et c'est vrai que dans les DI comme ça, ça peut pas être trop. Mais là tu vois par contre DI ou OUT c'était trop quoi. Ok. Oh ! Ok ! Oh là là qu'est-ce qui nous tente ? Oh joli ! C'est bien vu ça. C'est joli de ne pas faire que ça. Montez le son de vos voix les gars, c'est d'épée par pitié. Ah ouais on chuchote. Attends on peut faire ça. Est-ce que c'est mieux comme ça ? Tu nous le diras Spade. Cela étant dit du coup bonne neige attaque dans le neutral pour ne pas autoriser les Pac-Man à dormir. Oh vous avez vu c'est le petit side B là. Il est dans son dos comme ça, bonne précision mécanique. Ça aurait tellement pu aller chercher la tech chase sur un peu de forme qui se rapprocher. Et là tu vois on peut aller au stage. Ok. On peut aller chercher ça. On n'aura pas eu les gardes. Il faut savoir que dans le matchup en fait, j'expliquerai ça après parce que c'est un peu long. Mais il y a vraiment une méthodologie. Encore le son. Encore le son. On ne peut pas mettre à fond non plus. Si on met comme ça ça va. On essaie. Est-ce que c'est mieux comme ça ? Est-ce que nous entendons beaucoup mieux là ? De toute façon on peut difficilement mettre plus en vrai. Donc si là c'est nul. Désolé pour... Force à vous. Essayez de monter le son peut-être de ton ordi. Ouais sinon on monte sur ton casque. C'est déjà mieux. Parfait. Avec plaisir. On a investi pour notre autre chat c'est ça qui est beau. C'est ça. On est là. On est beau, on est présent. Ok alors que... Ah dommage la Techchase qui est un peu raté. Oh bien vu ça. Le saut Air Dodge full in. Le fantôme en plein dans le pif. Ouais bien vu bien vu. C'est le Smash qui n'est pas si risqué en plus de l'apparatatman. Et qui est très puissant quoi. Qui est très puissant en plus. C'est vraiment un très bon Smash. Qui est énorme. À quand le MF Smash pour Samus ? C'est le mec qui se plate son perso. Alors que le mec c'est une trousse à outils. Il a tout ce qu'il veut. Ah j'avais pas vu. Pourtant tu es chinois et pas lui là. De quoi ? C'est le Spade. Je ne suis pas chinois d'accord ? C'est pas celui qui a une tête de nazi que je dois forcément dire ça. Pas la tête de la famille quoi. Nous on est pour la diversité culturelle. C'est ça. L'acceptation à Bordeaux c'est important. Venez comme vous êtes. Chinois abridé tout ce que vous voulez. C'est ça. Franchement. Est-ce que Bordeaux c'est une bonne ville au niveau de la diversité des perso ? Franchement en vrai ça va. Il y a beaucoup de snake quand même. C'était chiant je pense vraiment. Mais en vrai ça s'améliore maintenant. On a des Roy, des Palutena, des Wario etc. qui émergent. Et c'est plaisant à voir. Ça permet aussi d'apprendre la diversité des match-up à nous. Nous autres au top bordelais. Donc c'est une très bonne chose pour tout la commu je pense. Et non je pense franchement que pour l'instant on a une commu qui se diversifie pas mal dans le choix des perso. Mais après bon. On peut pas toujours plaire à tout le monde. Il y aura forcément des bâtures qui nous déplaise. Oh le backer ne va pas. Non 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 non. En fait ça tue très bien mais ça tue très bien pour Sonic. Qui de base tue très mal en fait. Ok. Donc en vrai c'est un move qui peut tuer. Mais ça tuera pas c'est toi qu'un backer de Wolf. Comme on peut voir des gens qui sont en 70. Après c'est vrai que sur Tenin City ça aurait pu. Peut-être qu'il lui manque un peu de rage. Avec un peu plus de rage le backer on aurait sans doute tué. Parce qu'à part son backer et son smash au final Sonic il a pas beaucoup de kill moves quoi. Ouais. Ouais en vrai Sonic c'est un peu un de ses problèmes de tuer. Oh on a cherché le grid. C'est bon ça. C'est vrai qu'on a pas beaucoup de super liens avant en vrai. Bah ouais c'est vrai qu'on manque un peu de ça. On a Samus qui est pas super heavy mais qui est très heavy. Beaucoup trop heavy même. Mais on avait quasi tout un temps je crois qu'il était... Oh non. Moi je crois que ça a déconnecté. Bah parce qu'en fait il a pris le début du side B. Mais malheureusement. Oh ça va pas tech. Et là il va devoir faire 3 B. La douille. Bim. Après c'est vrai que... C'était encore plus safe. Au final c'était encore plus safe. Alors ouais t'es obligé d'avoir cette trajectoire là. Après j'aurais bien aimé voir le trampoline. Mais bon. Après c'est vrai que le trampoline au moins t'es assuré de le choper. Mais c'est vrai que ça demande peut-être... Ça met peut-être un peu plus sous pression dans la chaîche et ça. Dans tous les cas c'était assuré. Donc ouais. S'il est sûr de lui écoute. C'est bien confirmé de la part de Kichiro. C'est un plaisir. Ah ça senti un fort Astral là-bas qui apparemment fait un set tracer. Astral qui va rentrer dans le top 8. Ah écoute. Enfin. Ah c'est pour un match pour le top 8 en plus ? Je sais pas du tout. Je sais pas mais j'ai c'est très bien que... C'est important pour Astral le top 8 et... Je suis plus hypé par un match que je vois pas que par le match que je commente actuellement. A chaque fois il est dégoûté. On peut pas voir le match d'ici c'est trop dommage. Ah j'ai très envie de savoir ce qui se passe actuellement. Et là... Attends j'ai la même braquette. Ouais. Je t'essaie de garder le braquette. Et sinon euh bah du côté de Kichiro euh... On survit très très bien. On arrive à ne pas mourir. Oh ! Non non non. En vrai si t'as un Bacar ça t'esquiler mais c'est vrai que l'objet te retourne forcément si tu veux l'utiliser. Oh il a pas Bacar. Il y avait grave moyen de choper ce 2ème B. Ouais au moins il sera pas les Bacar. Et Pac-Mal qui peut avoir beaucoup de problèmes à tuer aussi en vrai. Euh... Putain la vitesse de Sony qui me permet de traverser le light round ça j'avoue que j'étais pas au courant. F tilt euh... Qui sera saverspot qui me fera pas. Et... Ah ouais. Ah ouais ça a carrément sacrifié sa stock alors qu'il aurait pu revenir en vrai. Mais écoute. Il a préféré euh... Il a préféré euh... Il a préféré drop sa stock pour être en vrai. Tiens dis moi c'est top 8 ça ? Regarde. Master Astral... Euh... Nan c'est pas encore top 8 je pense. Je pense qu'il faut encore un match après. Euh... Light round qui va décacher le gars d'un gars. Ouais je crois qu'il lui faudra encore un match après. Donc s'il gagne il tombe sur. Un paire, refaire. C'est la 3ème B. Wanda je me revois pas. Wanda ! Voilà la diversité à Bordeaux. C'est le gars il a 10 mois là. Mais euh... Oh la la. Wouah la clé qui refrôle, qui coiffe Sonic. Ouais après 5 dégâts ça aurait pas envoyé très très loin. Faut avouer que euh... Oh ! Nan il y a encore son dos leçon. Il a pas gaspillé son dos leçon. Il y a eu. Oh ! Oh ! Ok il y a Spodage. Spodage qui évite la frappe. Ouais. La connaissance de Mathieu enfin là dessus hein. Parce que le neutral B est relativement safe sur son shield. Par contre euh... Il n'est pas safe on with du tout. Genre vraiment tu rebondis contre le sol. Mais alors euh... Comment on sait où il va euh... Sur un with ? En fait un with euh... Alors il faut essayer de voir de quel côté il est tourné. Donc s'il t'a fait un grand saut full in d'a priori il te regardait vers toi tu vois. S'il regardait vers toi au moment du neutral B il te regarde toi. Après il peut river son neutral B tu te diras. Ok. Mais euh... Mais normalement a priori si le mec se casse pas trop trop la tête généralement il fera le truc... Tu vois s'il était vers toi quand il a sauté avant son neutral B bah il sera toujours vers toi tu vois. Ok. Euh... Mais dans tous les cas de toute façon t'as vraiment le temps d'y réagir. Parce que s'il rate son neutral B il va venir s'écraser au sol. Et une fois qu'il s'écrase au sol il rebondit. Et une fois qu'il rebondit il y a du lave au sol. Donc vraiment t'as le temps d'aller chercher ta puriche quoi. Euh... Donc n'hésite pas c'était pas sûr à attendre qu'il le fasse. Qu'il aille toucher le sol. Et euh... Et euh... Et après aller chercher la puriche. C'est durant il y a les OS ce match quoi. Petit job pour le tenir à distance. Et là pour l'instant on a euh... Bah du coup le pacman qui va devoir trouver un kill un peu prescrité. Oh énorme. Belle herdoge. Enfin belle herdoge. Mauvaise herdoge du coup mais euh... Mais euh... Mais belle captation d'herdoge on va dire. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Ok. Partout. Euh... Euh... Attends je vais juste check vite fait où on est le match. Astral Master. C'est beau l'amour fraternel c'est beau. Le frérot qui va soutenir le frérot. C'est beau. Alors euh... Ok bon. Un partout. Master Astral c'est critique. Il y a un partout. Et ils sont à deux stocks chacun qui le pourcent chacun. Oh. C'est euh... C'est série de ouf. Belle ride quoi. C'est pas alors... Je pense que c'est pas tellement une ride dans le sens où il était obligé d'herdoge de toute façon pour sortir de son truc. Donc euh... Non là c'est surtout euh... Comment dire Foxa qui a fait une gavard. Et euh... Oh ! Il est mort. Il peut pas revenir. Alors ça c'est le truc dont je voulais parler tout à l'heure. Oh là là. Mais attends il s'est pris quoi ? Il s'est pris le... En fait c'est le truc dont je voulais parler tout à l'heure. Le Spring de Kichiro. Donc le Spring de Sonic. Ouais. Si il tombe sur la Pac-Gomme il annule la Pac-Gomme. Il annule la Pac-Gomme. Il annule sa bille. En fait faut savoir que Pac-Man. Ah c'est pas mal. Il prend sa Pac-Gomme. Il l'aligne avec là où il a envie d'aller. Et après il mange la Pac-Gomme et il va dans la direction qu'il a souhaité. Ok. Sauf que le problème c'est que si tu touches la Pac-Gomme pendant ça. En fait lui il va partir nulle part. Euh... Et du coup en fait il va pas pouvoir revenir de là où il était. Euh... Et du coup bah ça va poser problème pour Rico forcément. Parce qu'après il aura plus de son up B. Et aussi bas bah il est obligé d'utiliser ses 3 up B. Et même comme ça il est pas sûr de revenir. Et s'il utilise ses 3 up B bah t'as juste à aller sur le trompeau et t'exploites sa rico. Ok. Donc euh... C'est vraiment... C'est vraiment un outil pas mal. Ça pour Sonic. Pour aller chercher Pac-Man très très loin dans la Blast Zone. Euh... Parce que les Pac-Man en fait ils ont trop l'habitude de dormir off stage. Et euh... Et c'est vrai que du coup généralement quand ils sont off stage. Ils chargent leurs objets. Et chercher ton objet tu peux le concept avec un saut ou avec une air dodge. Ouais. Comme on l'a vu tout à l'heure. Et le problème avec ça c'est que bah tout ça c'est très facilement attrapable. Donc euh... En fait Pac-Man il va pas pouvoir dormir off stage contre Sonic. Parce que c'est vraiment comme ça qu'il va se faire... Oh là là SD dégoûtant. On a plus de saut. Ah pas pis. Mais ouais ouais. Il va pas falloir qu'il dorme off stage. Il faut que ça pardon. Euh... Parce que vraiment c'est là où Sonic va concrétiser ses stocks le plus souvent en fait. Sonic c'est vraiment très très fort pour les edge guards. Et en plus comme il y a des problèmes de kill comme on disait tout à l'heure. C'est vraiment ce genre d'opportunité là qui doit se dire pour réussir à tuer. Ok. Donc euh... Donc faut vraiment que Foxal l'empêche de choper ce genre de kill. Pour vraiment euh... Il pose des problèmes. Oh. Merde. Il tente un maximum... Enfin il tente beaucoup de fsmash quand même. Euh... Franchement. Bah surtout moi c'est dégueulasse. C'est bizarre. Après le fsmash il y a beaucoup de frame active. Donc il catch assez bien les spins d'h full in au sol. Et est-ce qu'il a une euh... Genre il est très safe ? Est-ce qu'il est safe ? Tu parles du Kichiro ou de Foxal ? Non le... Je te parle du fsmash de Kichiro. Ah celui de Kichiro. Bah celui de Kichiro en vrai il est euh... Un peu moins safe que celui de Pacman en vrai déjà. Ah oui ? J'ai un peu du contraire moi. En vrai dans Pacman c'est vraiment relativement safe. Ça a beaucoup de push sur ton shield en fait. Ok. On whiff les deux sont à peu près aussi punisables. Je pense encore que. Mais on shield c'est sûr c'est celui de Kichiro qui est un peu plus punisable. Après dans le match à je pense qu'aucun des deux peut finir le fsmash de l'autre. Ouais. Parce qu'ils ont pas de très très bonnes options à ton shield qui permettent ça. Mais euh... Mais ouais. Grossièrement c'est du fsmash bien spacé c'est relativement safe. Mal spacé c'est pas safe. Mais bien spacé c'est relativement safe. Et... Je ne sais pas dire lequel des deux est meilleur en vrai. Ah franchement euh... Celui de Foxal a plus de keep power. Donc je dirais quand même que c'est tout. Ouais. J'ai déjà vu des fsmash de Pacman tu as 70. Ouais. Vraiment moche quoi. Il a perdu quoi. Non. Ah il a perdu. Ah bah il a perdu. Ah bah il a été très calme. Ah bah écoute on a pas entendu. C'est clair. Ouais c'est clair. Ah. Parce que déçu. Bah écoute. Ok la conversion avec la pêche est un peu raté c'est dommage. Il fait avoir une dame. Merre. Enfin merre. Jab. Wow le timing qui est passé là. Ah si ça. C'est bizarre. 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 Par contre en vrai. Il se fait vrai raté Foksa. Il est déjà à 5%. Donc euh. Aïe. C'est la mort. Ouais. Bah ouais. Ah ouais. C'est dommage. L'âge raté. Force à Foksa. Qui perdra. C'est cette guerre. Et du coup. Kichiro qui avance. Gentiment. Kichiro qui avance gentiment. C'était la winner semi. Donc Foksa qui se fait upset du coup. Ah ouais. C'est au dessus de Kichiro. C'est le coup qui a upset ou ? Non. Mais non. Ah non.